Hier on vous a parlé de la réanimation carte pulmonaire. Aujourd'hui dans la série Fairfait Saint-Gosso, on vous parle de la brûlure. Tout d'abord, il existe deux types de brûlures, il y a la brûlure simple et la brûlure grave. La brûlure simple, on considère que c'est une brûlure simple à partir du moment où c'est une surface inférieure à la moitié de la paume de la victime, pas la vôtre, on a tous les mains de taille différentes. Ou alors si c'est une localisation particulière, si c'est au niveau des mains, au niveau du visage. Dans le cas d'une brûlure grave, c'est si c'est supérieur à la moitié de la paume de la main. Bien sûr, on va voir tout de suite la conduite à tenir dans le cas d'une brûlure grave. Ça brûle Mickaël ! Viens avec moi, viens avec moi ! Tu vois, ça part de suite. On va arroser, d'accord, de l'eau pas trop froide pour éviter un choc thermique. Je ne vais pas louper. Ça va ? Ça va, ça va. D'accord. Ça chauffe. Oui, oui. C'est bon ? Ça va, ça va. Au niveau de la conduite à tenir, d'accord, dans le cas d'une brûlure simple, vous arrosez à l'endroit où ça brûlait, d'accord, donc si ça brûlait ici, c'est vraiment au-dessus de la brûlure, jusqu'à ce que la victime vous dise qu'elle n'a plus mal. Dans le cas d'une brûlure grave, dans ce cas-là, on appelle les services de secours. Voilà la brûlure simple, la brûlure. Conduite à tenir, on arrose à l'endroit qui saigne. Quelques cas particuliers, si vous avez une brûlure électrique, on arrose la surface brûlée, mais sans toucher la victime, d'accord. Et en cas de brûlure chimique, on ne fait rien voir la victime, on appelle les services de secours et on n'allonge pas la victime, bien sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo !